Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est un vlog. Vous partez avec moi à Dubaï. Comme vous pouvez le constater, voilà le bazar incroyable. Tout ça parce que je dois faire ma valise. Voilà, donc calculez pas. D'ici quelques minutes, tout sera prêt et on espère que ça sera rangé. Vous savez qu'à un moment, j'ai eu toute la journée pour faire ça. Je me suis dit je sors pas aujourd'hui, je fais exclusivement ma valise. Il est 18h25, j'étais censée la commencer dans l'après-midi. Sauf que je me suis réveillée déjà dans l'après-midi, donc c'est encore plus repoussé l'échéance. Hier j'étais à un mariage, donc autant vous dire que je suis éclatée. Je pense que ça se voit. Bref, je fais ma valise et on se retrouve juste après. Bonsoir. Je reviens 10h plus tard. J'ai quasiment terminé ma valise. Là, il ne manque que les petits ustensiles de salle de bain, tout ce qui est shampoing, gel, douche, tout ça, et ma skincare. Et peut-être mes chaussures aussi. Je vais mettre 2-3 paires de chaussures et on verra bien. Pour le reste, j'ai fini. Peut-être aussi mettre tout ce qui est trépied, tout ça, tout ça. Je suis en train d'appréhender un petit peu. C'est mon premier voyage toute seule. Et je vous avoue que, en fait, j'appréhende pas en mode je flippe et tout. J'ai pas envie de prendre l'avion seule, non, rien à voir. En fait, j'ai peur quand je serai là-bas, en gros, de m'ennuyer, d'avoir rien à faire. Pourtant, j'ai noté des petites idées de vidéos et tout, du contenu. J'en ai noté, donc du coup, je devrais m'occuper à la création de contenu. Donc, je devrais pas trop ressentir le fait que je sois seule. Vous avez capté ou pas ? Mais j'appréhende quand même. Parce que je suis quelqu'un, quand même, qui reste entourée H24. Donc, ouais, j'appréhende. Mais je me dis, c'est que deux semaines. Donc, en vrai, ça devrait le faire. Je sais de m'auto-rassurer, là. Je sais pas si tu veux capter. Non, en vrai, j'appréhende un peu. Parce que je pense que c'est mon premier voyage toute seule. Mais c'est trop bizarre. J'appréhende et j'ai hâte en même temps. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un sentiment trop chelou. Et voilà, c'est tout. On se retrouve le jour J, je pense. Allez, bonne nuit. Hello. Ma valise est prête. Elle est déjà en bas. Il est 6h41. On va pas tarder à partir. C'est bon, t'es prête ? Oui, je suis prête. Bien. Merci. Merci. T'as rien oublié ? Non. On parle dans le langage des signes avec ma mère. C'est drôle. Bon. Tout est prêt. Ma tablette est prête. Tout est chargé. Il manque plus rien. Je pars dans approximativement 20 minutes. 15-20 minutes grand max. Et on est bon, hein. Franchement, vous voulez vendre mon outfit du jour ? Dada. Un bon petit sweat. Un bon petit legging. Et des grosses chaussettes. Qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, là, je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. Vous voyez ce sentiment en mode, je sais que j'ai oublié un truc, mais je sais pas quoi. Bah là, je suis dans ça. C'est pas grave. Si j'ai oublié, tant pis. Regardez, c'est qui qui s'occupe de ma valise ? Comme d'hab, c'est moi. Allez, hop, ferme-moi ça. Let's go ! J'suis pas le temps, je vais à Dubai, là. Regardez, y'a qui ? Je vois même pas, y'a le... Salut. On me voit toujours pas, là, je crois. Salut. Allez, hop, Dubaï. Attends, c'est toi qui m'as ramené à Dubaï, donc c'est bon que je te ramène à Dubaï. T'as vu ? Je te ramène juste à la voiture. C'est tellement un vieux mec qui veut pas me ramener. Allez, hop. On a vu les vrais. Allez, faut que je te valise. Dégage, moi, dans ta chambre. Non, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Non, c'est plutôt toi, moi, dans ta chambre, et moi, je vais à Dubaï. Oh, c'est ça, c'est bon ? Oui, si tu veux. Vas-y, c'est bon. Armel, tu veux que j'aille avec la Dubaï pour pas que je vois les buildings, c'est ça ? Ils sont clairs. C'est bon, en plus, t'es un escroc, en fait. Du coup, quand je parle aujourd'hui, c'est ça, non, mais du coup, je vous disais. Il est 7h10, maintenant. Allez, dites au revoir à la caméra. Vas-y, on s'attrape. Salut. En plus, t'es pas toute seule, force, tu vas bien t'ennuyé. Peut-être qu'on vous rejoins dans une semaine. Vas-y, bisous. Ciao. Hey, je suis bien arrivée au check-in. Je suis en train d'attendre là, toute seule, comme une grande. Il y a du monde de ouf, mais j'ai encore grave le temps. Je suis arrivée hyper à l'avance, du coup, c'est parfait. Je suis prise en charge par quelqu'un, je vais au Born. Vous, encore, vous, simple. Vous, votre passeport. Alors, je vais vous donner ça tout de suite. Je vais vous mettre dans le fil de business class. Vous allez... Oh ! Non, c'est pas business class. Vous restez avec Obé. Laissez-moi en business class, moi, ça me va. Bien, bien, bien. Même nous, en tant que Emirates, on n'a pas de business, vous savez. C'est vrai ? Non. Vous n'avez pas d'avantages, ni rien du tout ? Oui, on a des avantages, mais que dans la classe éco, si on voyage pour une formation, oui, on peut utiliser la business, mais sinon... Ok, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Est-ce que vous avez des portes, des batteries ? J'ai tout, mais en bagage à main. Ok. Pas en bagage à main. Voilà. Vous n'avez pas d'armes à feu ou rien du tout ? Non, rien du tout. Oh là là, on n'est pas là pour ça. Et la destination, c'est Dubaï. Oui, c'est ça. Merci. J'ai reçu le bagage et on va mettre ça ici. Allez, voilà. Merci beaucoup. Hop, il m'a mis dans la file business class parce que je suis toute seule, mais je ne vais pas en business. Malheureusement, je n'ai pas été surclassée. Je me dirige vers la porte 25 à l'embarquement. Franchement, c'est plutôt facile, en fait. Imagine là et après à droite. Je ne me trompe pas ? Ouais. Je pense que je vais me prendre un petit déj. J'ai hyper faim. Là, je suis en train de passer tous les petits trucs, vous savez, les du petit frit. Je vais aller manger. J'ai hyper faim. J'ai hyper soif. Je vais aller me poser et on y va. Je ne sais pas pourquoi je vois des gens cavaler. Du coup, ça me donne envie de cavaler aussi alors que je ne suis absolument pas en retard. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça me fait rire parce que c'est une première expérience un peu de ouf. Et je suis en train de kiffer ma vie. Je vous jure, j'aime trop. Je vous jure, les gens, ils partent en voyage, mais ils restent totalement aigris. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je vous jure, ils sont là, ils partent en voyage, ils tirent la gueule à mort alors que là, ils n'ont même pas la chance de voyager. Moi, je suis là, je suis trop contente. Je voyage toute seule, c'est largement mieux, je vous jure. Voyager seule, c'est le meilleur truc qui soit. Comment ça, 29 ? Comment ça, 28 ? Il n'y avait pas ma porte. Non, c'est bon, du coup, j'y vais. J'ai reçu un message d'Emirates qui me dit que mon vol, la porte a changé. Donc de base, j'étais 25 et mon Mi 26. Ça va en fait. Je m'attendais à un changement de ouf, mais non, c'est bon. Parce qu'on m'a mis en business pour passer les portes. Et on m'a dit qu'il y aura des changements. Du coup, c'était un vieux changement, donc ça va. Je vais prendre 2-3 trucs à manger, je pense, pour l'avion. Là, je vois des onigueries et je pense que je vais grave en prendre 2 ou 3. Genre tellement j'ai faim, là, tout de suite, maintenant. Oh là là, il y en a trop. Avocat, sésame, le saumon, cream cheese. Oh là là, si, je ne vais pas me taper ça dans l'avion, moi. Ah, j'ai tellement faim. Est-ce que je prends des gâteaux, je prends du sucré, à votre avis ? Sachant qu'on va manger. Genre, c'est sûr, on va manger dans l'avion. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment de sucré pour moi ? C'est curé les prix, j'avais oublié, quand on était dans un aéroport. Coucou ! Alors, je suis bien arrivée. Je viens de récupérer ma voiture de location. Je ne sais pas du tout si vous allez voir ma tronche, parce qu'il fait totalement nuit. Oh, mais les galères que j'ai eues, là, ça m'a saoulée. Genre, ils ne retrouvaient pas mon numéro de réservation. Après, on m'a dit, la voiture, on va vous surclasser. Je dis, oui, mais je n'ai pas envie d'être surclassée. Du coup, moi, j'ai une petite voiture. Ils commencent à me dire, oui, vous aurez un 8 places. Genre, un SUV de fou. Je dis, mais moi, je vais faire quoi avec ça ? Je ne peux pas conduire ça, encore moins dans Dubaï. Aidez-moi. Et ils m'ont dit, oui, écoutez, on va essayer d'échanger avec quelqu'un qui veut bien. Je dis, vas-y, go. Et du coup, ils ont pu me donner la voiture que j'ai réservée. Mais je me suis fait littéralement avoir, parce qu'ils m'ont doublé le prix. Voilà, je vais me dire que peut-être, là-dedans, il y a la caution. Mais si c'est ça, genre, je me suis retrouvée à payer normalement sur Booking. C'était marqué 320 euros. Non, 251 euros pour les 15 jours. Et là, je me retrouve avec 855 euros à débiter sur ma carte. Je me dis, mais j'espère que là-dedans, il y a vraiment, genre, les... Comment on appelle ça ? Comment on appelle le truc, là ? La caution, voilà. J'espère vraiment qu'il n'y a que la caution dedans et que le reste, on va me le rendre. Voilà. Là, je suis en train de rouler en direction de ma petite location. Je suis à environ 9 minutes. Ça va, je ne suis pas très loin de l'aéroport. Du coup, c'est parfait. Je suis trop contente. Je suis heureuse d'être là. Vous ne savez pas à quel point ça m'avait manqué. Et let's go. Let's go, vivre ces deux semaines ensemble. J'ai hâte. Vous découvrez en même temps, je vais à peine d'ouvrir la porte. Oh, c'est trop schmips. Attendez, je vous montre. Waouh ! C'est hyper mignon. Ça se voit que c'est ultra neuf. Il m'avait dit que c'était des bâtiments tout neufs. Ça fait tellement du bien d'enlever ses chaussures. Attendez, j'allume la lumière. Voilà. Ma petite cuisine. Très petite, ma cuisine. Il m'a mis des céréales. Je lui avais demandé si on avait. Il m'a dit oui. Il a tenu sa promesse. Ok, petite cafetière. Du coup, on est content pour le café. Oh, mais c'est trop mignon. Par contre, on en parle comment il est hyper grand. Genre... Comment ça, ça m'arrive ? C'est trop grand. Oh, mais la vue. Oh, je suis choquée. C'est hyper propre. J'aime trop. Et c'est trop quali. C'est trop bien. En fait, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et c'est super grand. Petite télé et tout. Parfait. Ça, c'est du rangement, ça. Ah, il n'y a pas de personne. C'est pas mal, ça. Oh, trop bien. J'avais peur de ne pas prendre mon fer à repasser. Mais il y en a un. Il m'a dit qu'il y avait tout. Alors que sur le site, il y avait écrit qu'il n'y avait pas tout. C'est trop mignon. Attendez, j'ai envie d'allumer ici. Comment on fait ? Je cherche comment on allume là, en fait. Peut-être que je ne vois pas. Ah, là. C'est trop beau. Et franchement, j'aime trop ce genre de cadre. Genre en mode, c'est super simple. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Il m'avait dit que c'était hyper neuf et que le bâtiment, il date de 2022. Donc, tout est neuf, en fait. Quand j'ai réservé sur Booking, j'avais trop peur. Parce que je me suis dit, à tous les coups, je vais réserver et ça va être un truc où je vais me retrouver avec n'importe quoi. Un truc super sale ou qui ne ressemble pas aux photos. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit, s'il n'y a pas encore de notes, c'est parce que je viens d'avoir l'appartement. Le bâtiment, il est tout neuf. Il m'a dit, il y a tout dedans. Il m'a dit, je crois que je suis la deuxième, je crois. Il m'a dit, tu dois être la deuxième ou la troisième à être dedans. Et c'est hyper propre. Oh, la salle de bain est trop schmips. Et franchement, au niveau déco, ils sont pas mal. Franchement, c'est beau. Je fais un house tour très rapide. C'est très soft. Ah là, je suis bien. Ah là, je suis très bien. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop, 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 trop bien. Je ne m'attendais pas à ça. Je vérifie s'il y a des couverts et tout. Parce que ce n'est pas que je me retrouve à acheter des fourchettes et des cuillères. Non, c'est bon. Il n'y a pas d'assiette. Et le petit frigo. Il aurait pu mettre des trucs dans le frigo. Il aurait pu faire un effor. Mais vas-y, ça va grave. Ok, il y a des fourchettes. Je crois qu'il n'y a pas d'assiette. Je crois qu'il n'y a pas d'assiette. Je crois qu'il n'y a pas d'assiette. Il y a des poils et tout. Il y a des casseroles, mais il n'y a pas d'assiette. Ça va grave manger dans les casseroles. Ça va faire aller lui acheter des couverts. MDR. Mais s'il vous plaît, regardez à quel point c'est grand. Je vais vous poser là, là, sur le plan de travail de la cuisine. Je vais me barrer. Je ne sais même pas si vous me voyez encore. C'est trop grave. Je suis comme un gosse, là. Je suis comme un gosse. Je suis trop contente d'être là. Toute seule, pas toute seule, accompagnée ou pas. Mais je suis contente. Je suis trop contente. Bref, je pense que je vais défaire ma valise. Je vais me poser. Vu que j'ai mangé dans l'avion, je ne vais pas remanger. Je n'ai pas faim du tout. Ouais, je vais me poser. Et puis, dormir. Parce que demain, est un nouveau jour. J'ai hâte. Attends, mais je ne peux même pas vous montrer la vue, là, genre. Je vais éteindre pour voir. Ah, mais non, il y a des reflets. Attendez. Avec le verre, là. Oh, purée, je crois qu'on ne voit pas. On ne voit rien. Il y a des reflets. Attendez. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais le petit point blanc que vous voyez, là, c'est la lune. Les lumières qu'il y a en bas, c'est le trafic. Et c'est hyper beau. Oh, là-bas, il y a des buildings. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oh, là-là. Franchement, je suis hyper bien située. Je suis approximativement à 15 minutes de tout. En tout cas, je suis à 15 minutes de l'aéroport, ça, c'est sûr et certain. Juste, je me suis perdue en arrivant. Mais sinon, ça va. Il fallait que je vous explique les galères que j'ai eues. Alors, pour tout vous expliquer, dans l'avion. Oh, les gars, dans l'avion, une dinguerie. J'étais assise à côté d'un raciste. J'étais assise à côté d'un raciste qui m'a rendu fou pendant tout le voyage. Carrément, j'ai payé dans l'avion pour avoir WhatsApp, pour pouvoir me plaindre à mes copines parce que j'en pouvais plus de ce que j'avais à côté de moi. Je vous jure, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais je ne vais pas passer 7 heures à côté de ce clochard à côté de moi. Et bien, au final, si. Comment vous expliquer ? On était là, on était posé et tout. Et puis, à un moment donné, je l'entends. Il commence à se plaindre aux hôtesses de l'air. Parce qu'il y a une hôtesse de l'air à l'arrivée. Déjà, c'est trop bizarre parce qu'elle ne l'a pas appelée par son prénom. Elle l'a appelée avec un numéro de code. Genre, je ne vais pas donner le code parce que je pense que c'est peut-être fait exprès. Mais genre, en gros, elle a donné un nom de code. Là, j'ai capté que c'était quelqu'un. Après, il commence à se plaindre en disant, ouais, ça fait 8 ans que je travaille avec la compagnie. 8 ans que je me dévoue, je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas capable de me donner une place en business, un truc comme ça. Enfin, bref, il était fâché parce qu'il n'y avait plus de place en business. C'était full. C'était complet. L'avion, il était en train de déborder carrément. Même pour te déplacer, si jamais tu avais envie de bouger ou tu avais envie de te mettre à un endroit, tu ne pouvais pas changer. Ce n'était pas possible. Il y avait une urgence. Tu n'étais pas bien à côté de quelqu'un. C'est mort. Tu ne pouvais rien faire. L'avion était blindé. Bref, du coup, il commence à se plaindre. Un jour où je me dis, bon, un passage est chiant, ça ne change pas d'habitude. Sauf qu'au final, il s'avérait qu'il était encore plus rap que ça. On commence à décoller et tout. Là, il demande à l'hôtesse de l'air encore des trucs. Il va la faire courir à gauche, à droite, Mouskina, alors qu'elle avait d'autres trucs à faire, tu vois. Le truc passe. Et à un moment, je le vois. Et je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un film. Je le vois. Il prend en photo, mais genre littéralement, il prend... Ça, je vais faire comme si c'était l'appareil photo. Il se pose comme ça, genre tout droit sur son siège. Donc, il est là de moi. Il prend son téléphone et il fait comme ça. Et il prend en photo des personnes assises à sa droite. C'est droite, ça ? Ouais, à sa droite. Et là, je me dis, mais attends, il fait quoi, là ? Je me mets comme ça. Je vois, il est en train de prendre en photo des dames qui étaient en train de dormir, d'origine asiatique. Et il était en train de les prendre en photo. Je me dis, mais à quoi ils jouent ? Donc, de là, je ne calcule pas trop, tu vois. Je me dis peut-être que c'est des personnes qu'il connaît, tu vois. J'attends qu'elles se réveillent pour voir s'ils communiquent ou si jamais ils sont ensemble. Pour éviter de faire des trucs de merde. Et en fait, je vois que pas du tout. À un moment, il prend la photo. Et genre, une demi-heure plus tard, il envoie un vocal. Et là, je vois en fait sur son téléphone la photo de la passagère. Et il envoie un vocal en disant mot pour mot des dingueries. Mais des dingueries. Je ne m'attendais pas du tout à une dinguerie pareille. En fait, je ne m'attendais surtout pas à ce qu'il soit raciste ouvertement comme ça. Genre ouvertement. Il n'en avait rien à faire. Il y avait des Français dans l'avion. Donc, tout le monde comprenait ce qu'il disait. La plupart, c'est trois quarts de l'avion qui parlaient français. Je me suis dit, mais on est dans quel monde là ? On est dans quelle dimension ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est open bar à tout là ? C'est il y a quoi ? Et il continue, il continue. Je me dis, mais il ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas possible. Mais des propos racistes, je ne vais pas les dire là. Je n'ai pas envie. Je n'ai envie d'offrir absolument personne. Et je ne sortirai pas ces mots dégueulasses de ma bouche. Parce que ça m'a écoeurée. Et bref, du coup, j'étais choquée. Je n'avais plus envie d'entendre. Du coup, je mets mes écouteurs. Je me dis, vas-y, Léa, calcule pas. Tu t'en fous. Regarde ton film. Tant qu'il ne les agresse pas physiquement, tant qu'il n'est pas là en train de leur parler, tu vois, genre front contre front, je me dis, vas-y, laisse ça. Et à un moment, je vous jure, c'est une darrêt. En fait, là, je suis énervée. Je suis énervée encore. Rien que de raconter l'histoire, j'étais en train de raconter à mes copines. Elles me disent, calme-toi et tout. Tu vas péter un plan. J'avais envie de changer de place dans l'avion. Étant donné qu'il était fou, et que même lui, sachant qu'il est quelqu'un, entre guillemets, il n'a pas pu changer, c'est pas à moi qu'on va changer de place. Et donc, du coup, je l'entends, à un moment donné, le monsieur qui était derrière lui, d'origine indienne, je précise bien les origines, parce que c'est important pour la suite, il veut se lever de son siège, donc il tire sur son siège, et sans faire exprès, il lui tire le pull. Donc, première fois, il souffle. Et en fait, en soufflant, il cherche mon regard, genre en mode, comme s'il voulait du soutien émotionnel. Mais gros, t'auras pas mon soutien, en fait. T'auras absolument pas mon soutien. Donc, je le regarde un peu de travers, je le calcule pas trop. Il revient, pour se rasseoir à son siège, et il refait la même chose. Quand je vous dis qu'il a pété un câble, il s'est levé, il a fait, oh ouais, mais c'est comme ça qu'on fait ici, non mais tu te prends pour qui ? Et puis, il commence à parler anglais, sorry, il commence à se dire, wesh, je vais pas péter un câble dans l'avion, genre on est à chez moi, combien de mètres d'attitude, t'es pas ici qu'on va s'embrouiller, tu vois. Donc, il commence à essayer de calmer le jeu et tout, et il se retourne, il me regarde, il me fait, indien de merde, va. Oh là, je me suis dit, mais c'est une blague. Je l'ai regardé, j'ai fait les gros yeux, j'ai fait, mais on dit pas des trucs comme ça ? Je lui dis pas des trucs comme ça, en fait. Et elle dit, ouais, mais vous savez, il commence à partir, genre je comprenais rien ce qu'il racontait, il était énervé, et il commence à marcher dans l'avion. Je me suis dit, c'est un malade, c'est un malade. Comment est-ce que tu peux sortir des propos aussi racistes, en face des gens comme ça, sous prétexte qu'ils comprennent pas ta langue ? Mais il y a d'autres gens autour, en fait. Ça m'a dégoûtée, ça m'a dégoûtée. Et pendant tout le vol, il essayait d'attiser ma sympathie, avec la fille qui était à côté de moi, genre en mode, ladies first, je lui dis, je suis pas ta ladies, frère, tu me parles pas, t'essaies même pas d'avoir de l'attention, j'en ai rien à faire. T'as quand même pas me passer mon plateau, t'as quand même pas m'aider, j'en ai rien à faire, juste ne parle pas, ne parle pas, ne regarde pas. Et il a bien compris que j'étais hyper réticente. Et ça m'a foutue vraiment trop le seum, genre... Et les personnes qui étaient françaises autour, n'ont pas réagi, genre... Y'a que moi, j'étais là, je regardais autour en mode de... Personne pas parlé ? Bon, j'ai pas parlé non plus, mais je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui parle, je parle. Moi, en tant que petite meuf d'un mètre cinquante, j'allais rien faire du tout, à côté de ce daron de quarante ans, tu vois. Mais j'étais choquée, je me suis dit, mais... Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi, enfin, je sais plus me foutre. Honnêtement, je sais plus me foutre. J'ai mis mon casque, je dis, je dors, c'est mieux, je dors. Enfin bref, deuxième histoire, j'arrive pour récupérer ma voiture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On m'a mis une gaze, en fait, et comme je vous ai dit, j'espère vraiment, j'espère vraiment que c'est la caution. Et qu'on va me rendre. Parce que de base, moi, c'était 250 euros, quand moi, ça se fait que je me retrouve à payer 800 pour exactement la même voiture. Enfin bref, ça a suffi pour les péripéties d'aujourd'hui, je trouve, non ? Je vais aller dormir. Je suis éclatée de fatigue. Je vais vider ma valise, dormir, et demain sera un nouveau jour. Voilà. Bisous. Bisous, bonne nuit. Bisous. Bonne nuit, repose-toi à l'air. Je vais monter les photos. Voilà, tu fais des luttes. Allez, bisous. Kiss me, baby. Coucou, je vous montre mon outfit. Franchement, je suis habillée hyper simple aujourd'hui. J'ai mis le petit pinceau que j'ai acheté chez H&M et je vous ai fait un haul sur TikTok. Un petit t-shirt H&M aussi, pareil pour la ceinture. Je vous ai tout fait le haul sur TikTok. Cette rébellère, je l'avais achetée ici, il me semble que c'était l'année dernière. Pil poil, pendant cette période en plus. Je l'avais achetée ici l'année dernière, quand je t'ai été là avec mes frères, dans une petite boutique à Dera. Voilà, et mon sac m'envoie, comme ça. Je vous emmène, on y va, comme ça vous voyez un petit peu le haul d'entrée et tout. C'est hyper schmims. Je suis aussi à la recherche de l'ascenseur. C'est un labyrinthe ici. Là, je suis à l'intérieur de mes locos. Ah, là, là. J'attends, il y en a trois. Comme ça, il n'y a pas à attendre. Je suis au 19ème étage. Je suis au plus haut, genre il n'y a pas plus haut. Ah, je crois qu'il y en a il arrive là. J'espère qu'il est vide. Hey, 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 hey. Je crois que je vais au P3. Il n'y a pas P3 ? Ah, si. Hey, là, où ? On sort aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait chaud ? Il fait trop, trop, trop chaud. C'est une dinguerie. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, vite, la clim. Vite. Oh, la chaleur, vite. C'est une dinguerie. Vite, le froid, vite, vite. Il va tout allumer. Mais c'est quoi cette chaleur de fou ? Attendez, je mets ma story sur Snap. Bon, allez, je mets le GPS et on y va. Je vous jure, c'est tellement grand que je ne sais même pas où acheter. Je ne sais même pas quoi prendre. Je ne sais même pas où aller. Je suis en train de faire le plein de pâtes parce qu'on ne va manger que ça pendant deux semaines. On ne va pas goûter un Dubaï haut de gamme. On va un Dubaï Hess. Là où on va ? Non, je suis plus là pour regarder, visiter plutôt que de manger des trucs de ouf. Bon, je me ferai, je pense, un ou deux restos. Mais ça va, ça va être là. J'ai pris quatre sortes de pâtes. Là, il m'en faut une cinquième. Mais il n'y a rien qui me donne envie. J'ai pris les fards palais. Oui, je les ai pris. J'ai pris les fusiliers aussi. Ça, j'ai tout pris. Moi, j'ai tout pris. Mais le reste, ça ne me donne pas. Allez, go. Je suis en train de demander des adaptateurs prises pour les prises européennes parce qu'il n'y en a nulle part. C'est en train de me faire peur. J'ai mon téléphone, il est à 30% depuis hier. Et je n'ai rien pour charger. C'est en train de me stresser. Do we have ? Yes. In the next shop ? In the next shop. Thank you so much. Bon, elle m'a dit dans l'autre magasin. Donc, je vais aller de l'autre côté après. Parce que je suis vraiment genre dans une merde incroyable. Je n'ai rien pour charger. C'est en train de me stresser. Je pense que ce soir, ça va manger une bonne pizza maguerita. Je ne vais pas me prendre la tête en ce soir. Même pas. Je rentre les courses. Là, je mange direct. Vous savez, il est midi depuis hier soir. Je n'ai encore rien grave. C'est une dinguerie. Il faut du papier toilette impérativement. On est bon. J'ai pu aller récupérer un petit adaptateur. Là, je vais à la maison. Je vais charger tout ce que j'ai à charger. Je mange. Je me pose. Je n'en peux plus. Vérez-y. Désolée, je ne pouvais pas faire tout en même temps. C'était impossible. Trois sacs par terre. Je n'en peux plus. Je suis lessivée. Je vous ai posé à un endroit où je pense qu'on verra bien. Là, vous êtes dans ma cuisine actuellement. C'est littéralement du jus de coca. Ce n'est même plus du coca. Elle a fait le voyage avec moi. Il faut que je range tout ce que j'ai à ranger. Je n'ai même pas pu prendre de viande ou de poisson ou quoi pour la simple et bonne raison que je n'ai absolument pas de congéleau. Donc, je ne peux rien stocker en fait. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Donc, du thon, un peu de trucs comme ça. Mais c'est tout. C'est tout. Et vu que je n'ai pas d'assiette, j'ai été prendre des assiettes en plastique. Ouais, il y a des trucs par contre, je ne sais pas où les ranger. Genre, les assiettes, je pense que je vais les mettre là. Il y a des verres à côté. C'est encore très, très neuf, donc hyper vide. Ce n'est pas encore très, très bien équipé. Après, ça fait grave le taf, je vous dis la vérité. Pour ce qu'il y a, moi, ça me suffit. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'ustensiles, mais à part ça, c'est parfait. Je suis en train de chercher où mettre mes oignons et mes patates. Hop, ça va aller dans le dernier siroir. Voilà ! On va les ranger. Ça, ça va dans la salle de bain. J'ai acheté du liquide... Du liquide et sel, qu'est-ce que je raconte ? Vous savez, du détergent pour la lessive. Je l'ai pris senteur rude. J'ai trop hâte de laver mes vêtements et que ça sente l'air rude. On n'a pas ce genre de senteur chez nous. La seule senteur orientale qu'on peut avoir dans nos magasins, c'est le savon noir. Ce n'est pas très folichon. Je vais mettre ma pizza, je pense. Je vais mettre ma pizza maintenant. Je vais me poser. J'ai tellement soif, mais je veux boire de l'eau fraîche. Comment ça marche, ça ? Je ne sais pas comment il fonctionne. Made in Turkey. Eh oui, c'est chez moi. Et on ne dit plus turké, mais après, on dit turkish. Et bref, je ne sais pas comment ça fonctionne, tout le truc. Je vous jure, je ne sais pas comment allumer le four. C'est ça, non ? Je me retrouve un peu dans la merde, là. Je ne sais pas comment c'est censé fonctionner. Vu que tout est neuf, c'est allumé, ça, sûrement. Oh mon Dieu, je ne sais même pas comment ça marche. Ah, attendez. Fridge. Ça, c'est quoi, du coup ? C'est ça ? Non ? Je ne sais pas ce que c'est que ça. Stove. Hoven. Attendez, j'en ai vu sur Internet. Je suis sûre que c'est micro-ondes. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Comment ça, pas de connexion Internet ? Bien sûr que si, je suis en Wi-Fi. Je ne suis vraiment pas douée. Je vous jure, je ne suis pas douée. Stove. Hoven. Traduction. Fourneau. Oui, mais lequel ? Cuisinière. Bah, c'est ça. Oui, parce qu'il n'est pas branché. Donc, ça veut dire que là, je l'ai allumé. Mais comment ça marche, ce merdier ? Ah, j'entends le gaz. J'ai capté. Je trouve une bosse. En fait, il faut appuyer sur ça et ça en même temps. Sauf que je m'en fiche de la gaz. Je veux le four, moi. I want to cook my pizza. C'est ça à quoi, ce truc ? Je vais venir par tout casser. C'est une dingue. C'est une catastrophe, ici. Regardez comment il est hyper haut. Parce que même le savon pour les mains, il n'y en avait pas. Donc, j'ai été obligée d'aller en acheter. Comment je vais couper mes légumes là-dessus ? Je vais être comme ça. Comment je vais l'allumer ? Je vous jure, je ne sais pas. Eh, vas-y. Il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de couteau. Oh, il y a la masse de fromage dessus. C'est terrible, ça. Oh là. Je suis fatiguée, là. Je fais que de la merde. Miam. Là, je vais laisser tout ce fromage là-dessus, là. J'aime. J'en mets partout, clairement. Je vais l'allumer à nettoyer après. Maintenant, comment je l'allume, c'est merdier ? Il y a deux bruits. Il y a celui du frigo. Et celui du four. Je suis vraiment pas douée. J'entends me tenter de savoir la température approximative. Tu me retrouves à regarder un tuto sur YouTube. Ouais, mais là, ma bise, tu me montres encore comment allumer le gaz. Je m'en fiche du gaz. J'ai avec la connexion qui est nulle. Mais tu es nulle. Oh, purée, je vais vous apprendre comment on utilise un four. Wouah, j'ai réussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais le feu s'est allumé. Voilà, super génial. Et après, je ne sais pas quoi faire, par contre. Et ça, c'est en bas. C'est trop stylé. C'est à nouveau aussi en bas. Mais c'est trop stylé. On a des fours électriques, nous. Merci. Voilà, je vais liker son truc. Ma mère, j'ai liké. Je vais lâcher un poule bleu. Vous êtes fous, quoi ? Eh, elle a été ouf. Ça pue. Ah, et l'odeur, elle n'est pas ouf. Mais j'ai réussi. Oh, je suis trop contente, j'ai mangé ma pizza. Vive les tutos YouTube. Je vous jure. Voilà. Voilà, concert sur YouTube. Bref, ma pizza est cuit et je reviens juste après. Eh, regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Ah, c'est moche. Attendez, je vais baisser les visos. Regardez-moi cette vue incroyable. Ça fait peur un peu. Je suis dans un quartier encore tout neuf qui est en train d'être... Qui est en train d'être construit, en fait, tout simplement. Donc autour de moi, je n'ai pas grand-chose, mais je ne suis pas loin de tout. Ça, c'est les deux axes principaux. Celle-là qui mène jusqu'à Dubaï, centre. Et celle-ci qui mène dans les alentours, dans la ville à côté, là où je suis, en fait. C'est hyper grand, hein. Très, très grand. Attendez. Je me mets loin comme ça, vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop calme, on va comme je n'aime trop. Bon, allez, je vais manger. Bon, il n'y a pas trop, trop d'ustensiles, mais j'ai réussi. Ma pizza, elle est bien cuite, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Comment j'ai trop faim. En fait, je suis arrivée à un point où j'ai tellement faim que j'ai plus faim. Je ne sais pas si vous captez. Bah, j'en suis là, en fait. J'ai trop, trop faim. Il faut que je découpe ça. Je vais prendre une assiette. Pas suffisamment d'ustensiles corrects là-dedans, hein. Qui va couper avec un couteau comme ça ? Coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le programme, je me dirige vers un mall parce que je suis invitée à une inauguration de dernière minute pour un nouveau centre de loisirs qui ouvre sur Dubaï de buggy. Et bref, du coup, il faut que j'aille acheter des vêtements parce que je n'ai absolument rien apporté en termes de jogging vu que c'est hyper sportif. Donc là, je crois que je me dirige vers le Dubaï Outlet Mall si je ne me trompe pas. Salut les amis, j'y suis. Il est ultra grand. Franchement, pour un outlet, ce n'est pas les nôtres. Je vais aller me diriger direct chez Adidas. J'espère vraiment trouver des trucs. C'est un outlet. Donc je me dis, ça ne doit pas être très cher en plus. Oh mon Dieu, j'ai vu coach. Ok, bref, je vais me concentrer sur ce que j'ai besoin. C'est-à-dire jogging. T-shirt. Et je sors d'ici. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'application mobile. Non, je ne sais pas. C'est français. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est bon, j'ai mon petit sweet avec mon legging. Bon, je pense que je vais avoir ultra chaud dedans parce qu'on est dans le désert, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux ça qu'être à poil, comme on dit. Bon, maintenant, je ne peux pas me banter. Je ne sais pas quoi faire. Il est tellement grand, le truc. Oh là là, il faut que je vous montre. J'aurais peut-être dû faire le tour de partout avant d'acheter. Parce que là, je viens à peine de monter. Il y a encore plein de trucs. Merci beaucoup. Juste mail. Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ton nom? Leia. Masha, mais où est-ce que tu viens? Friends. Oui, bienvenue. C'est un nom de l'hospital. Ok. Et donne-moi la main. C'est un nom de Masha. Tu l'aimes? Oui, c'est très bien. Tu vois combien? Je me fais trop avoir pour ce genre de trucs. Une femme qui est en train d'acheter un jour. C'est un nom de l'hospital. C'est une femme qui est en train de me dire 64 euros. Les 1, 2, 3, 4, 5 parfums au total. T'en penses quoi? Un iPhone avec moi. Je peux parler avec ma mère. Et je peux. Ça marche en dehors ici. Il ne m'a pas lâché la veste. Jusqu'à il m'a dit. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'autant de parfums. Dans ma valise, je n'ai pas suffisamment de place. Et là, il me dit approximativement 67 euros pour 6 parfums. Dont 2 parfums de vêtements. Et je lui dis, mais je n'ai pas besoin d'autant et tout. Après, il me fait, mais vas-y, tu sais quoi? J'enlève tout ça. Il me laisse 2 parfums et 2 brumes au lieu de 6 de base. Et il me dit, vas-y, ceux-là, je te les laisse à 200. Donc approximativement 50 et quelques. Ça revient toujours aussi cher. Bref, je me suis barrée. Je vais aller faire quoi avec tous ces parfums? Je n'en ai pas besoin. J'en ai déjà trop à la maison. Ça a été vraiment une dépense inutile. Mais franchement, celui qui m'a créé sur le bras, il sent ultra bon. Je suis bien rentrée. J'ai rendez-vous vers 16h approximativement. Non, vers 15h30 même, je dirais, parce que ça va être galère. Au Zaya City Center. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai un legging de Adidas. Et j'ai pris une veste qui va avec. Oui, il fait 400 degrés dehors. Mais je n'ai pas le choix, en fait. Je ne me voyais pas me trimballer en short ou autre. Donc, j'ai acheté cet ensemble qui va me servir même en France. Je suis contente. Hop, sympa. J'ai trop le temps parce que, regardez, j'ai taché hier. Hier, j'ai taché en mangeant mes nouilles. J'ai taché mon t-shirt. Et là, je l'ai lavé. Il sent le lieu des touches. Je suis trop contente. Il sent ultra bon. J'aime trop la lessive que j'ai achetée. Mais le problème, en fait... Ah, merci. Merci. Mais le problème, en fait, c'est que les tâches, elles ne veulent pas s'enlever. J'ai un peu le seum. C'est des tâches, vous savez, des trucs de nouilles, là. J'ai trop la rage, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais m'enlever mes bagues. Parce que pour le buggy, machin chouette, ça va être un peu compliqué. J'espère juste que je ne vais pas conduire. Parce que je n'ai jamais fait de buggy, je n'ai jamais fait de quoi. Enfin, si j'ai déjà fait du quoi dans Marrakech. Mais c'était une catastrophe, je ne sais pas en faire. Donc, je vais la forcer le truc. Je vais mettre avec quelqu'un qui sait en faire, c'est pas grave. Même si je ne connais personne, je trouverais bien quelqu'un pour le piloter. Bref, je pense qu'on va se retrouver directement là-bas, c'est mieux. Allez, c'est parti. On est pas mal, là ? On est bien, là. Let's go. C'est parti. Tu tournes buggy, dans le désert, en pleine nuit. C'est du canne-hame. Ah, purée, ça tue. Et de nuit, ça tue, en vrai. T'as vu ? C'est parti. C'est parti. Première fois, c'est que tu veux, Guy. On a monté. C'est parti. C'est parti. C'est incroyable. Voilà, c'est parti. Eh, première fois, je fais du buggy, ça tue. Ça tue, au moins. Ah, ça tue, nous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour. Là, je suis dans un parking souterrain d'un mall. Je suis juste venue chercher des sacs poubelles parce que j'en avais pas. Là, je vais direction le Miracle Garden. J'ai trop hâte d'y aller. C'est trop beau. J'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille et il faut que je filme. Donc, je vous ramène avec moi. Il est quelle heure ? Je me suis dit qu'on allait aller en fin d'après-midi parce qu'il a fait aujourd'hui 40 degrés. Hors de question que je sorte avec une chaleur pareille. Donc, il est bientôt 17h et je vais regarder s'il fait un peu moins que tout à l'heure. Je pense que oui, parce que tout à l'heure, c'était vraiment insoutenable. 36. Ok. Il n'y a que 2 degrés de moins. C'est ridicule. Mais vu qu'il fait nuit dans un peu plus d'une heure, je me dis que ça va se rafraîchir quoi qu'il arrive et que c'est toujours mieux que les 41 degrés de tout à l'heure. Voilà, en plein soleil. Bon, on a combien de temps de route ? Approximativement 15 minutes, je crois. Ouais, 15 minutes. Allez, à toute. Je suis arrivée. C'est vraiment super joli. Je suis en train de bipper mon ticket. Il fait beaucoup trop chaud. C'est une dinguerie. J'ai ramené mon éventail. Mais en fait, même avec l'éventail, ça ne change rien. Ouh là là, il est énervé le monsieur. Je vous montre ça. C'est juste incroyable. Non, merci. J'ai une photo. En fait, ça ne veut pas me lâcher que ça veut me faire acheter des fleurs et tout. C'est magnifique. C'est trop triste d'être tout seul à ce genre d'endroit. Je vous jure, c'est tellement beau. Yes, of course. With which one ? Bon, je suis sollicitée par des photos. It's okay. One, two, three. You're welcome. C'est foutu de ma gueule. C'est génial. J'ai compté un, deux, trois. C'est foutu de moi. C'est trop beau. Sur un endroit de fou malade, j'aime trop. Merci Adem pour le tips. C'est génial. Ça m'a l'air super grand. J'ai payé 90 dirhams. Je ne sais même pas à combien ça équivaut. Mais ce n'est pas très cher. Je crois que c'est approximativement 25. Si je ne me trompe pas. C'est un pan. Vous savez, la raison principale pour laquelle je suis venue, je vais vous la montrer tout de suite. Je la trouve juste incroyable. C'est juste spectaculaire. De voir ça comme ça là, c'est beaucoup trop beau. L'avion Emirates. Décidément, on est partout. Je suis en sueur. J'ai ultra chaud. Mon éventail, il ne sert strictement à rien. Mais franchement, dommage de ne pas faire ça avec d'autres personnes. Parce que du coup, j'ai personne pour me prendre en photo. À part pour... Non, merci. Il m'a crié dessus. On dirait que je me sentais agressée. Je disais qu'il faisait ultra, ultra, ultra chaud. Mais c'était tellement agréable de se promener dans ce genre de coin. Je vous le jure, c'était magnifique. Mère, mais seulement. C'est trop beau. Les gens, ils me regardent. On dirait que je suis un individu non identifié. C'est magnifique. Avec les buildings derrière. Purée, mais où suis-je ? Là, en gros, je rentre directement dans le village d'Eschtront. C'est trop mignon ! Ça fait une heure et demie que je suis dedans. J'ai pris mes photos, j'ai pris mes vidéos. En fait, je pense que c'est mieux de le faire en groupe. Parce que là, du coup, tu fais le tour tout seul. Tu passes ton temps à marcher, tu t'arrêtes pas. Mais en tout cas, il est magnifique. Honnêtement, si vous venez sur Dubaï, c'est vraiment un truc que vous devez faire. C'est pas vraiment très cher en plus. Je trouve que c'est hyper accessible. Et c'est magnifique. Bref, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais rentrer. Je suis trop fatiguée. Bref, 90 dirhams. Et vous rentrez à l'heure que vous voulez. Vous ressortez à l'heure que vous voulez. Mais c'est vraiment terrible. Honnêtement, c'est stylé de ouf. La chaleur, c'est pas des blagues. Je vous jure. Ma robe, elle est en train d'être mouillée. C'est ma sueur. Oui, c'est ma sueur. C'est une dinguerie comment il fait chaud. Il est 18h. Bon, en direction la maison. On va aller se doucher. Et on va aller dormir. Cette journée, elle était plutôt sympathique. Honnêtement, plutôt chill. Et à demain pour de nouvelles aventures. Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Voilà pourquoi je porte le bois. Elle est magnifique à la Bahia Blanche. Pour la simple et bonne raison que je vais pour la prière de jour à la mosquée d'Abou David, chère Zayenne. J'espère que les plans vont être incroyables. Que je vais pouvoir vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Et j'ai trop hâte. En fait, j'avais trop envie de me dire je vais aller à cette mosquée. Je devais la visiter. Mais je me suis dit, je ne peux pas la faire un jour lambda. Genre, le vendredi, c'est là où il y a le plus de monde. C'est là où tu peux prier correctement. C'est là où je t'ai obligé. Donc là, il est actuellement, je crois, il est 10h. Il est actuellement 10h. J'ai 1h20 de route. J'y vais tranquille. Je suis grave dans les temps. La prière de jour-là commence à midi. Je suis trop contente aussi. Je veux dire, je suis trop contente. J'en ai dit, allez là. Je suis surexcitée. Vraiment. Je viens d'arriver. Regardez-moi la beauté de cette mosquée. C'est juste spectaculaire. Je suis tellement subjuguée par la beauté, par le minaret. C'est juste incroyable. Alors du coup, je vous explique. On m'a dit d'attendre ici parce qu'ils sont en train d'évacuer approximativement tous les touristes qui sont là juste pour visiter. Et vu que moi, j'ai bien envie d'aller prier et faire jumeur, donc tranquillement. Je vais attendre ici parce qu'il y a énormément de monde. On dirait pas du tout malgré la chaleur, là, dans mon dos, ça goûte. Vraiment. C'est juste magnifique. C'est spectaculaire. C'est tellement blanc que j'ai mal aux yeux. J'aurais dû ramener des lunettes. Mais franchement, la vue que j'ai, c'est juste spectaculaire. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Du coup, je vous reprends. Juste pour vous dire que ça y est, on a fini. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. Parce que j'ai mis la clim à fond et j'ai beaucoup trop chaud. J'ai failli tomber dans les pommes à un moment donné. La chaleur, elle était tellement prenante que j'ai eu des vertiges. Mais sinon, tout s'est absolument bien passé. C'était hyper bien. Ça fait tellement du bien. C'est tellement magnifique. C'est waouh. Franchement, si vous n'êtes pas et que vous venez pas à Abu Dhabi, au moins le dernier jour de vos vacances, vous avez loupé. Je ne suis quand même pas. Vous avez loupé. Bon, là, moi, j'ai faim. J'ai très faim. Donc, je vais aller manger. Et je pense que je vais aller me faire un petit magnifique. Il y en a un à manger du thé. Je vais prendre à emporter et manger sur l'arbre. Allez, la trompe. Regardez-moi la beauté de la mosquée, sérieusement. Incroyable. Bon, ben, tout compte fait, j'arrive dans un centre commercial. Et je crois qu'il est dedans. Je ne suis pas sûre. Moi, le GPS me dit qu'il est à l'extérieur. Mais j'ai des doutes. C'est sûr qu'il est à l'intérieur. Mais j'ai trop la flemme de rentrer. J'ai envie de prendre en drive, genre. Mais... Attendez, attendez. Il faut que je fasse encore demi-tour. J'ai trouvé le McDo. En fait, ce n'est pas un McDo avec l'enseigne McDo et tout. C'est un McDo, mais en fait, il est tout minuscule. Genre, il est là-bas. En fait, c'est un truc, je pense, en mode rapide. Tu prends, tu pars. C'est exactement ce que je voulais. There it is. McDonald's drive. Youhou ! Et ben voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je veux manger ? Sachant que je peux tout manger. J'ai faim. Hi, good evening. Please can't ignore my phone application. You can't ignore my phone today. Quoi ? Ce qu'il m'a raconté, lui ? Ça bug ou c'est comment ? Imagine, je prends un filet au fiche. Non, non, j'ai faim. C'est la troisième fois qu'il me parle, mais je comprends rien ce qu'il m'a raconté. Hi, ma. Hello. Yes, ma. What's your order, ma. One Big Mac meals, please. Sorry. Big Mac. Décidément, c'est moi qui parle mieux anglais que lui et il ose me dire quoi ? Bah non, en fait, ma biche. Bah non, en fait. Pas du tout. Big Mac, right, ma. Yes. Say big car. My car, please. Il devrait la mettre, elle, au téléphone, pas l'autre. On parle trop vite. Elle, on comprend bien. Big Mac, that's all right. Yes. Oui, 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 oui. Là, ça passe crème, tu vois. Tu parles bien, tu parles vite. Je crois que je vais me poser pour manger, en fait. Mais attendez, je bois d'abord. On m'a pas donné de paille. Oh, non. Elle m'a donné une paille. Honnêtement, meilleure expérience de toute ma vie. Je vous dis, je vais rarement où je m'en ai. Je vous dis la vérité. Je vais quasiment même jamais. Sauf peut-être pendant les périodes de fête et encore. Mais là, là, oh là là, meilleure expérience de toute ma vie. C'était rassurant. Ça faisait trop du bien, en fait. Tu te sens trop bien. J'ai pas envie de rentrer. Genre là, je suis bien ici. Je veux rentrer, mais genre plus tard. Wow, regardez-le, comment il est beau. Attendez, j'enlève la tomate. Y'a pas de tomate. Bismillah. Quoi, t'as combien, je me salis ? Heureusement, j'ai mis la serviette. Ah, c'est chaud ! De base, je suis pas trop frite. J'ai mis celle-là. Bon, allez, je suis y manger. Et je crois que je vais rentrer comme une sieste. Il me reste une heure et demie de trajet. Je vais vous dire que je vais aller dormir. Bombastic side eye. Vous m'avez peur ? C'est excellent. Bon, allez, salut. Coucou, j'espère que ça va. Je suis trop dégoûtée. J'ai perdu ma caméra, mon petit truc grand-angle. Je vous avais dit que j'allais finir par le perdre. Bah, je l'ai perdu, ça y est. Je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai tout fouillé. J'espère seulement que je vais le retrouver dans la voiture. Voilà. Comme le persigne que j'ai perdu dans la voiture également. Si jamais vous avez pas la ref', suivez-moi sur Instagram. Mais suivez-moi surtout sur Snap. Parce que c'est là-bas que je raconte le plus mes péripéties. Et les gens sur Snap et sur mon canal Instagram sauront toutes les péripéties que j'ai eues. Désolée, y'a un petit jeu de lumière. Sorry, sorry. Bref, il est 11h. Moi, je vais aller manger. Je vais me faire à manger. C'est mieux. Je vais me faire à manger, mais je sais pas encore quoi. J'ai pas grand-chose à part des pâtes et du riz, en fait. En vrai de vrai, j'ai grave pas envie de ça. Donc je pense que je vais me faire un men-n-men. Ah bah non, j'ai plus de pain. Donc je vais pas le manger avec la fourchette. C'est hors de question. Bon, mais je sais pas comment manger. Je reviens avec l'idée. Bon, du coup, je reviens avec ma petite cuisse de nuggets. Voilà. J'ai décidé de faire des nuggets. Ça sort très rapide. Et c'est bon. Je vous assure, ma machine, elle veut pas se terminer. Mais pourtant, j'ai mis quoi ? Même pas 40 minutes. C'est bien 4. Ça suffit. Avec ça, je vais me faire des frites de patates douces, je pense. Ça va être ultra bon. Ça, je vous mets au défi de couper une patate douce avec un couteau à tartiner. Je vous jure, c'est le pire truc qui soit. La gueule de mes patates douces, mon dieu. Le gars, il s'est vraiment pas foulé dans le verre vigny. Genre, il a dit quoi ? Il est semi-fourni, du coup, c'est bon. J'ai pas besoin de rajouter des trucs. Il nous a mis 2-3 serviettes qui se battent en duel, des couteaux, des fourchettes. Ok, super. Mais pas de... Et rien d'autre. En fait, il n'y a pas de... Vous avez les basiques, mais vous n'avez pas les matières premières. Et ça, c'est hyper compliqué quand vous êtes dans un appart hôtel et qu'il n'y a rien. Je suis à la limite de lui acheter du liquide vaisselle, en fait. Et ça me fout un peu la rage. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Je vous jure, je vous mets au défi. Faites-le, essayez seulement, vous allez voir. Pour cette dernière et merveilleuse journée avec moi, je vous ramène faire le musée de l'illusion aujourd'hui. Euh, de l'illusion, qu'est-ce que je raconte ? Le musée du futur. Voilà, on va aller visiter ça ensemble. Est-ce que vous aimez bien ma abélie aujourd'hui ? Normalement, c'est un dessous blanc, mais je préfère un noir, je sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime trop avec le foulard qui va avec. Comme d'habitude. J'aurais bien vu une bandoulière grise. Tadam ! C'est pas très joli le décor derrière avec mes vêtements. Bon allez, je vous ramène avec moi, on y va. C'est pas censé être loin, mais il y a souvent beaucoup de trafic. Du coup, on se retrouve à faire des trajets de base de 15 minutes. Au bout, donc 30, voire 40 minutes, parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Et puis là, ça n'arrange rien du tout. On est le week-end. Ok, on est bon, on y va. Je vous ramène avec moi à faire un truc glamour. Jeter mes poubelles. C'est trop stylé. Vous avez une craque. Imaginez, vous tombez dedans. Je suis arrivée. Je viens de me garer. Et on est approximativement à 3 minutes à pied. C'est pas comme s'il faisait 45 degrés. Mais c'est pas grave. On kiffe, on profite. On rentre dans 2-3 jours. Donc on profite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du truc. Ok, ça commence bien. Il y a énormément de monde. Je vous montre. Je vais attendre ça, je m'en montre. Vous voulez rire ? Tous les tickets sont sold out. Du coup, je me retrouve sans absolument rien. Voilà, à vous montrer. J'ai trop de la rage. Donc je vais aller me promener à la place. Tous les tickets sont sold out. Jusqu'à fin octobre. Je suis trop triste. Franchement, je suis dégoûtée. Je n'attendais pas à ce que ce soit complet. Genre full en plein mois d'octobre. Je savais que c'était des trucs hors saison qui allaient être compliqués. Mais de là à me dire qu'il n'y a plus de tickets jusqu'à novembre, ça fout trop de la rage. Franchement, je suis trop triste. Pour me consoler, je vais aller manger un Starbucks. Je vais aller boire un Starbucks. C'est vraiment un truc que je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire depuis un bon moment déjà. Et là, le fait qu'il ne me passe tout le nez, ça me fonctionne. J'ai essayé de voir pour acheter un ticket. Genre pour là, là. En gros, dans les jours à venir. Mais sinon, il n'y a plus aucune place jusqu'à début novembre. Moi, début novembre, je ne suis plus là. J'ai retrouvé un grand angle. Attendez, je vous mets. Et bien voilà. Hello. 20 d'euro. 20 ? Oui. Je ne vais pas rester une heure et laisser de me gueser. Mais ce n'est pas grave, c'est que 20 d'euro. Je ne lui en veux pas. Je ne veux pas le recevoir. C'est OK ? Merci de me répondre, monsieur, quand je parle. OK, je ne vais pas une calcul. MDR. Je vais donner gratuitement 12 dirhams, mais monsieur ne veut pas me calculer. C'est super sympathique de savoir. Vous saviez que je voulais faire quoi normalement aujourd'hui ? Genre, j'avais envie de faire le musée du futur pendant environ une heure ou deux. Et après, vu qu'on arrive à vers la fin de journée, faire le Skyview. Où est-ce qu'il m'emmène ? Bah oui, moi non plus, ma biaise chance est trompée tous les deux. Que des péripéties, c'est une dinguerie. Je ne peux pas faire quelque chose de bien une fois d'un coup, genre ? Non ? C'est toujours que je m'y reprenne 45 fois avant que ce soit la bonne. Bref, je vous le disais, allez faire le Skyview en fin de journée pour avoir le coucher du soleil. Ça n'aurait pas été terrible, sérieux ? Voilà, ma journée... Elle se résume à faire des tours et me tromper de dinéraire. J'ai tourné pendant un long bon moment et je suis enfin arrivée. Je me suis guerrée pile poil en face de la porte. Mais genre vraiment pile poil en face de la porte. Je vais me poser longtemps, je crois que je suis trop fatiguée. Je crois que c'est la journée d'hier qui m'a fatiguée. La journée que j'ai faite à Abu Dhabi, elle m'a fatiguée. Mais je ne vous ai pas montré aussi parce que j'ai été à... Comment ça s'appelle ? À Dubai Mall. Et autant vous dire que Dubai Mall, ça m'a flinguée. Je suis rentrée un peu tard. Couchée vers 2h du matin. Ça m'a fatiguée cette histoire. Je vais prendre l'ice caramel. Je ne sais pas, c'est parfait. Caramel, vous avez l'ice? Je ne sais pas, j'ai essayé. Merci, mon gars. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je trouve la vue incroyable. Je me suis trouvée dans un petit temps de bord, en haut, plutôt sympathique. Il y a la masse de caramel. Regardez comment il a écrit mon prénom. On les connaît, les gens de Starbucks. Si c'est payant, si ce n'est pas payant, on va y aller quand même. On va essayer de s'en rappeler. J'arrive devant le fitness zone. Voilà. C'est ici que je viens. Et j'aime bien parce qu'il n'y a absolument personne. Waouh. C'est grand. Je ne sais même pas où est-ce que je vais. Je vous ramène avec moi. Je vous fais visiter. Coucou, Le Bourge. Du coup, je suis à Ramsat. Adem, à cause de toi, j'ai parti acheter un parfum. Pour Sabrina, j'en ai senti un. Ça sent extrêmement bon. Thank you. J'en ai senti plein, Sabrina. Franchement, pour toi, j'ai fait des tests. Et en moyen, ça ne passe pas du tout. C'est ok ? Je ne sais pas. Leïa. L-E-Y-A. Je vous jure que je suis trop une merde avec les parkings. C'est une dinguerie. Il n'y a rien. Il n'y a personne pour te guider. Tu ne sais pas où est-ce que tu dois aller. On ne comprend rien. Tu sais que je ne sais même pas où est-ce que je dois aller pour aller à Moscaille. Je m'en bats l'air non. Je m'en fous ici. Ça y est, ça m'a saoulée. En plus, j'ai défoncé la jante. Je me suis trop marre. Je ne suis vraiment pas douée. Je vous jure, je ne suis pas douée. En fait, je suis fatiguée. Je crois que c'est à cause de ça. Je crois que ça y est, il faut que je rentre. C'est le signe de Léa, rentre à la maison. Ça suffit pour le moment. Deux semaines, c'était beaucoup déjà. Non, tu ne trouves pas ? Est-ce que vous pensez que si je laisse mon sac Gramsat ici, il ne va rien se passer ? Il y a des grosses caisses à côté de moi. Qui va calculer mon sac Gramsat ? Ça se trouve que je ne suis pas du tout au bon endroit. Ah ben, imaginez, je rentre et tout. Ce n'est pas du tout au bon endroit. Je me jure, j'ai envie de mourir. Ah, celui-là. En fait, je vous explique. J'ai l'impression que je suis en train de rentrer dans un truc de ouf. Dans un hôtel, alors que je ne suis pas censée aller à l'hôtel. Je ne me sens pas du tout à ma place. Il n'y a personne pour m'aider en plus. Sofiane, il ne sert vraiment à rien. Jamais il n'est là quand je suis ici. Voilà. Franchement, tu es un agent vraiment en carton, Sofiane. Si tu vois cette vidéo, tu es en carton. Le ridicule, tu ne tues pas. Voilà, vous faites l'expérience avec moi. Comme ça, vous, quand vous viendriez, si vous venez tout seul, quand vous viendriez... Est-ce que c'est français ? Il y a quelqu'un. Je vous demande au quelqu'un. Hello, excusez-moi. Do you know where is the address que I give you ? Yes. D-V. Je suis contente d'être là, mais en même temps, je veux pleurer. G, il m'a dit, c'est ça ? Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais. Je ne suis vraiment pas douée. Je vous jure, je ne suis pas douée. Wow, c'est juste incroyable par contre. Ah bah attends. Désolée, je fais un tour aux toilettes, les gars. Je suis en train de chercher pour aller dans les hauteurs. Et je ne trouve pas, c'est en train de me gaver. Donc je vais demander pour aller en haut. Hello, excusez-moi. One second, c'est juste pour, you know, the address sky view for upstairs. Observatory, just me on the full side, deliver the press 1. Ok, thank you. Ouais, je voulais vous dire, c'est juste magnifique. Je vous promets, j'avais l'impression que je m'étais trompée de l'endroit en fait. En fait, c'est vraiment naze d'être tout seule. Je vous jure, genre j'en vais trop y mettre avec quelqu'un. C'est là que je me rends compte qu'en fait, la solitude c'est bien, mais partiellement. Bon bref, elle m'a dit de monter dans l'ascenseur et de mettre le premier étage. On va voir là où ça va m'amener. Ouah, c'est trop beau. Allez, on continue le périple. Je suis censée aller où là ? Je vous jure, j'ai l'impression que c'est une blague. Sky view, c'est bon. C'est par là-bas. J'ai l'impression que je ne vais jamais m'y retrouver, c'est dinguerie. En plus, vous savez quoi, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Du coup, je me retrouve un peu dans la merde. Pour rentrer, ça va être une merde totale. Parce que j'ai besoin de mon téléphone en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, le fait de ne plus avoir de batterie, c'est vraiment une catastrophe. Je sens que ça va faire fricure. Je sens que c'est rentré là, là ? Oui. Franchement, ici, c'est vraiment trop des l'amour. Genre, quand je leur dis que je viens de France et que je suis toute seule, ils sont là, ils sont dégoûtés. Là, je suis venue faire le sky view, vous savez, genre juste le toboggan avec sur une sorte d'endroit totalement vitré. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire juste ça et marcher pour voir un petit peu. Et genre, il m'a dit mais non, et tout, fais la tyrolienne et tout, t'es à 360 degrés et tout, comme ça, t'as toute la vue sur toi et tout. Je dis non, je peux pas. Il me fait pas dormir, je dis je suis trop peur, en plus je suis toute seule et tout. Il m'a dit, vas-y, pour la première fois, je le fais avec toi. Vraiment super gentil. J'avais pas envie de filmer là-bas, donc je pouvais pas tout vous montrer, mais c'était drôle. Je viens de passer les portiques pour vous fouiller ma chambre d'une chouette. Et là, j'y vais ! Vous savez, j'y vais à l'aveugle, genre j'ai jamais fait ça, déjà toute seule. Genre, j'ai peur un peu. On appréhende toujours quand on est tout seule, plus que quand il y a du monde avec nous. L'effet de goût. Je vous jure, je les vois tous ensemble en famille et tout. Je me dis, waouh, la chance. Ça me rappelle la mienne. Je vous jure, je vous jure. Du coup, là, je suis en train de prendre des photos juste incroyables de l'endroit. Je trouve ça tellement beau. J'ai trouvé une Congolais ici, qui part français. Et elle était toute seule, elle m'a demandé de la prendre en photo. Du coup, on reste ensemble pour le reste de la visite. C'est super beau, c'est magnifique. Là-bas, il y a le Golden Hour. C'est juste incroyable. La vue est spectaculaire. J'arrive pas à m'en mettre. Les gars, c'est vraiment trop dommage. Je peux pas filmer, mais je vais vous montrer les gens qui passent. Et du coup, je vais vivre le moment toute seule. C'est vraiment pas drôle. Ça a l'air vraiment trop cool en plus. Purée. C'est possible, mais après, j'aimerais bien la récupérer, parce qu'il y a un peu problématique. J'ai pas envie de revenir ici, c'est pour ça. Avec les lumières, c'est magnifique. J'ai pas pu vous montrer mon passage, malheureusement. C'était trop kiffant. Franchement, c'est dommage que ça dure pas assez longtemps. C'est dommage que ce soit cool, non ? Vraiment. C'est dommage, mais c'est trop trop beau à voir. En plus là, c'est le coucher du soleil. Du coup, tout commence à s'illuminer. C'est vraiment magnifique. Après de multiples péripéties, j'ai retrouvé ma voiture. Pour ceux qui demanderaient, le Sky View. Donc en gros, l'entrée, juste pour aller voir tout en mode panorama de ouf, surtout Dubaï. Et du coup, le toboggan que j'ai fait, c'est l'entrée à 20 euros. Voilà, 800 AED, approximativement. Voilà. Donc ma journée est finie. Il est quelle heure ? 18h42. Franchement, je suis lessivée. Je crois que je vais rentrer. En fait, j'avais envie d'aller manger, mais en fait, ça me gaffe d'être toute seule. Du coup, je vais pas aller manger. Je vais juste aller me chercher. Je vais me commander un délit de roue. Allez, hop, ça part. Salut les gens. Je suis bien rentrée à la maison. C'était très fatiguant cette journée, mais c'était hyper cool. Vu que j'ai dit que j'allais rentrer faire un délit de roue, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'attends ma commande. J'ai commandé sushi. Ça fait tellement longtemps. Je pouvais plus attendre. J'étais obligée de commander. J'ai pris des nouveaux trucs, par contre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous lis ce que j'ai pris. Je sais pas ce que c'est, hein. Encore une fois. Mais juste avec les noms, ça donne envie. Le super salmon roll, tropical tempura shrimp roll, dragon roll, salmon avocado roll, crunchy salmon roll, avocado veggie roll. J'ai... Oh là là. Je vais cogner ça. Croyez-moi, je vais cogner ça. Avec ça, j'ai pris une petite sauce teriyaki et un Pepsi. Enfin, le Pepsi, il était donné, en fait, dedans. Tout ça pour 22 euros. Voilà. Il est 20h43. Ça me dit que je suis livrée entre 21h15 et 21h30. Oh, ça va. On attend la commande. Pour l'instant, je m'éteins. J'ai reçu ma boue. J'ai mis... J'ai mis The Big Bang Theory parce que j'ai absolument que ça à regarder. Le reste, je peux pas regarder à Dubaï. C'est un peu compliqué si t'as pas de VPN. J'espère que ça va être bon. Imaginez-vous, c'est dégueulasse. Franchement, ils sont super bien notés sur Deliveroo. Genre, ils sont 4,7. Il y a plus de 500 avis. Franchement, super bien notés. Mais ils sont trop beaux. Regardez, ils sont trop beaux. Mais ils sont magnifiques. Genre, waouh. Waouh. Je vais me régaler. J'ai tellement faim. Bouton. On a mis 45 baguettes. Vous croyez qu'on était combien là ? Je vais pleurer. Je crois que je vais pleurer vraiment. Il n'y a pas de sauce sucrée ici, j'avais oublié. J'ai pris une sauce teriyaki mais... Elle n'a pas l'air très bonne. Je retire ce que j'ai dit, elle est excellente. Elle est excellente. On trempe. Bouton. Mais c'est excellent. Ah merde, j'ai mis de la sauce sur les draps. Mais c'est trop bon. Regardez-lui. Un peu moins fan celui-là. Mais pas ouf. Je retire ce que j'ai dit, il est excellent. En fait, je crois que c'est les yeux qu'il y a autour qui sont pas ouf. Ça donne un goût un peu chelou. Mais excellent. Purée, s'amourol. Un peu sec celui-là. Bon, mais sec. Le veggie salmone, je crois, celui-là. Waouh. Mais ça va être compliqué d'en manger d'autres plus tard, qui ont ce niveau-là. Je sais pas si vous me suiviez déjà quand j'étais partie au Portugal. On avait fait un japonais avec Sabrina. C'est un truc de fou comment il était ultra bon. Ultra bon. Bah là, il a tout flogué celui-là. Franchement, pour 22 euros. Mais c'est des sushis de luxe. Celui-là, c'est le California. Ma sauce teriyaki, elle est excellente. Tout est magnifiquement bon. Infraire. 10 sur 10. Hey. Comme on peut le constater, ce n'est plus ma chambre. Voilà. On m'a dépossédé des lieux. Enfin bref, tout ça pour clôturer le vlog aujourd'hui. Ne calculez pas le bazar qu'il y a derrière. Oh, c'est une catastrophe. Même ma valise n'est pas encore défaite. Bref. J'ai plein de choses à faire. Plein, plein de choses à faire. Je vous ai pas montré l'aéroport, le retour. Ma chambre, ça sert à rien. Je l'ai fait à l'aller. C'était exactement la même chose au retour. Mais sinon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Que cette aventure... Vous avez kiffé avec moi, en tout cas. Moi, j'ai kiffé. Je vous ai ramené partout. Tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mes galères. Franchement, j'ai vraiment trop aimé cette expérience. Je suis fière de voir parce que jamais j'aurais pu penser que je puisse le faire. Voyager, partir en voyage toute seule. À l'outil du monde. Papa, perdu. Mais c'était vraiment trop bien. Et voilà. Bref. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501